J'ai un peu honte. Lara, bonsoir. Bonsoir. Alors, une finale ce soir qui va avoir peut-être un goût particulier pour toi, prête pour le départ. Tu attends quoi de cette finale particulièrement ? On va la jouer dans un beau stade. J'espère qu'il va avoir pour tout le monde une bonne ambiance et j'espère bien sûr qu'on va la gagner. Comme ça, c'est un peu plus simple de partir sur une bonne note au moins parce que ça ne sera pas simple de toute façon. Alors, ça veut dire peut-être tout pour marquer un but, pour dire au revoir de la plus belle des façons ? D'abord, il faut que je joue. J'étais un peu blessée la dernière fois, donc ce n'est pas sûr. Après, je joue sur ma latérale. C'est vrai que j'essaie toujours de marquer des buts, mais c'est plus souvent quand même mes coéquipières qui les marquent. Et voilà, ce n'est pas grave. J'essaie si on les marque, si on gagne le match. Ça, c'est le plus important. Alors, en face, Montpellier, une équipe que tu connais forcément. Pour toi, la confrontation va être compliquée ? Oui, je me souviens des deux matchs en championnat. C'est vrai qu'on a gagné avec des grands scores. Je pense 4-0 et 5-1 peut-être. Oui. Mais ça, ce n'était pas vraiment... Dans le match, ce n'était pas un assez grand écart. C'était plus serré. Elles vont très très vite devant. Elles ont eu beaucoup d'occasion, quand même, de match, notamment le match à domicile pour elles. Et elles n'ont pas marqué, mais je pense que cette fois, si on leur laisse autant d'opportunités, elles vont les mettre au fond. Donc, il va falloir être très rigoureuse en défense. Et on attaque, faire ce qu'on fait toujours. D'accord. Juste pour finir, ton pronostic ? Pour demain ? Oui, pour demain. Le score ? 2-0 pour nous. D'accord. Avec un but de Lara ? Peu importe. Tu en es capable, donc tu as déjà marqué des... Oui, mais c'est peu importe qui. Oui, c'est ce qui compte, la victoire. Oui, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup.